Le roi Charles III s'apprête à subir une opération qui l'oblige à renoncer à ses prochains engagements. Ce mercredi 24 janvier, la presse royale précise qu'il devra rester alité pour des raisons bien particulières. La santé de la famille royale d'Angleterre inquiète. Il y a tout juste une semaine, les palais de Buckingham et Kensington révélaient que deux membres principaux de la monarchie étaient mal en point. En effet, Kate Middleton a eu recours à une chirurgie à l'abdomen, ce mardi 16 janvier. Une opération programmée, mais qui préoccupe les experts au vu des mesures drastiques prises par la princesse de Galles et son époux, le prince William, ces prochains mois. Le roi Charles III ne se porte, quant à lui, pas mieux. A 75 ans, le souverain souffre d'une hypertrophie de la prostate constatée lors d'un récent contrôle de routine. Pourquoi le roi Charles III doit rester alité après son opération de la prostate ? Alors que le rendez-vous du monarque est prévu cette semaine, le magazine Hello. Rappel que cette intervention médicale est courante mais importante. Par conséquent, Charles III ne pourra pas reprendre aussitôt ses fonctions. Il sera alité et son équipe médicale prévoit, en outre, un séjour à l'hôpital de 1 à 2 nuits, suivi d'une période de récupération à domicile de 10 à 14 jours. Une convalescence qui n'a rien d'anormal, d'après les indications apportées par le professeur Damien Bolton, spécialiste en neurologie, au journal hebdomadaire. Ses soins post-opératoires sont une pratique courante pour garantir un rétablissement complet et sans complications. Pendant cette période, il sera conseillé au roi de se ménager et d'éviter les activités pénibles, bien qu'il puisse effectuer des travaux légers dans le confort de son domicile, apprend-on. Cet autre membre de la famille royale malade en début de semaine, une personnalité moins active du clan Windsor a annoncé une triste nouvelle. Sarah Ferguson, ex-épouse du prince Andrew lui-même frère du roi Charles III, a indiqué, « J'ai pris du temps pour moi, car on m'a diagnostiqué un mélanome malin, une forme de cancer de la peau, mon deuxième diagnostic de cancer dans l'année, qui a suivi le diagnostic d'un cancer du sein cet été pour lequel j'ai dû subir une mastectomie et une chirurgie reconstructrice. Si est-il grâce à la grande vigilance de mon dermatologue que le mélanome a été détecté à temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada